Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Le Congo possède des possibilités d'investissement dans le secteur agricole. A l'issue de la mission multisectorielle du Club Afrique Development le 20 juin 2018 à Pointe-Noire au Congo, les échanges ont permis aux différents panélistes de soulever les obstacles qui enfreignent à l'histoire de ce secteur au Congo ainsi que les avantages dont ils disposent grâce à la nature. Monsieur Sylvester Didier Mavouinzela, président de la Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie et des métiers de la ville océenne du Congo, est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Comment la ville de Pointe-Noire et ses opérateurs économiques ont-ils accueilli la mission du Club Afrique Development ? Vous savez, Pointe-Noire est d'abord une ville économique et donc chaque fois qu'elle reçoit des événements économiques, la ville, tout au moins les opérateurs, ne peuvent être qu'heureux parce que ça leur permet sans à moindre coût de recevoir à Pointe-Noire d'autres homologues opérateurs d'autres pays qu'ils ne pouvaient rencontrer qu'en se déplaçant alors que maintenant ils rencontrent des opérateurs marocains parce que grâce à Africa Development il y a cette session de rencontre B2B qui va se faire et ce n'est qu'une bonne chose pour le monde économique pontenegrin, ça permet donc de multiplier les contacts. Quels peuvent être selon vous les enjeux d'une telle rencontre ? Remercier déjà les organisateurs pour l'opportunité qu'ils donnent aux entreprises congolaises et surtout continuer les contacts pour développer l'économie congolaise parce qu'elle ne peut se développer qu'en souverain, pas en restant en autarcie. Vous savez, chaque fois que nous interrogeons les entreprises, elles se plaignent du fait que les banques ne leur prêtent pas l'argent. Mais quand vous présentez, vous interrogez les banques aussi, les banques aussi se plaignent de ce que les opérateurs ne présentent pas des projets bancables. Donc il faut organiser une rencontre entre les banquiers et les opérateurs et je pense que ce type de rencontre contribue à organiser cette rencontre. Le Congo possède des opportunités de diversification de son économie par l'agriculture. Mais qu'est-ce qui selon vous freine cet essor ? C'est des secteurs pour lesquels notre pays a des opportunités d'investissement. Mais ces opportunités, il faut les transformer. On a un avantage sur ces deux secteurs, un avantage comparatif. Aujourd'hui, il faut vraiment les transformer en avantage compétitif. Et donc nous pensons que ce type de rencontre permettra aux opérateurs ponténégrins d'avoir des idées, de rencontrer des partenaires pour pouvoir développer ces deux secteurs. Vous savez, par exemple, un secteur comme l'agriculture ne contribue qu'à hauteur de 4% dans le PIB national. Donc il y a encore de la marge et on ne peut atteindre ces marges-là qu'en multipliant ce type d'événements. Pointe-Noire est une ville maritime. Comment la pêche, qui est l'une des principales activités économiques, est-elle organisée ? Bon, ce secteur est structuré. On a deux types d'opérateurs sur ce secteur. On a les pêcheurs industriels et puis les pêcheurs artisanaux. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, on essaie de regrouper les pêcheurs artisanaux pour faciliter leur travail. Et d'ailleurs, le gouvernement, grâce à la coopération japonaise, vient d'inaugurer un équipement de pêche qui permet donc de recevoir le poisson, de le glacer et de permettre la vente en toute sécurité alimentaire.